Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne du Messire. Donc là on se retrouve sur Age of Empower 3 pour une partie assez spéciale. Donc y'aura pas d'ennemis, enfin oui y'aura un ennemi mais en fait on est en mode bac à sable. En fait je vais essayer de battre une colonie dans un background assez historique, vraiment faire quelque chose de joli. Donc on est sur la map Nouvelle-Angleterre. Votre ordre ? Très bien. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là en plus. Bonjour. Bonjour, on va essayer de... Maçon. Quelque chose d'assez joli. D'accord, il faut du bois, oui bien sûr. Prêt. Votre ramasseur. Oui. On va garder quelques... Quelques troncs d'armes ici pour s'entraîner pour faire joli. Par contre, ici on peut les couper. Bichon. C'est ma première vidéo, j'espère que vous allez apprécier la chaîne. Alors... Peut-être faire un peu plus de coureur des bois. Et un truc que je rapproche avec la faction du Royaume de France sur Age of Empire 3, c'est qu'il y a pas de citoyens, enfin non, il y a pas de citoyens, il y a pas de femmes. Il y a juste des coureurs des bois. Ah, quand on prend l'effet historique, ça me parait bien parce que... Au 17ème siècle, on envoyait beaucoup de colons, juste des hommes, surtout de France. Et ensuite, on envoyait ce qu'on appelait les demoiselles du roi. C'est des demoiselles qu'on avait élevées dans des couvents, dans des orphelinats. Votre orbe ? On les envoyait en Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-France pardon. Oui ? Ouais, qu'est-ce qui vient déjà ici, lui ? Oui, c'est un mode d'acassal, mais bon, c'est fait pour qu'il soit vraiment minable. Votre orbe ? Oui. Il y a vraiment un petit mode builder bien sympathique. Bonjour. Buchon, chasseur. Non, pas chasseur. Buchon. On pourrait le chasser. Chassez-le. Chassez-le de la colonie. Ouais. Oui. Oh là. Ouh là, buggé le... Où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? Il a buggé, où t'es ? Il faut choisir son... Non, je veux bien. J'ai peut-être... Oui. T'es guise. Prêt. Correct. Très bien. Très bien. T'es guise. Très bien. T'es guise. T'es guise. Votre orbe ? Oui. Voilà. Donc le concept de la chaîne, c'est... Je vais beaucoup faire de gaming sur des jeux comme un peu Age of, niveau histoire. Parce que j'aime beaucoup l'histoire. J'aimerais bien vous apprendre quelques petits faits historiques. Ensuite, avec certaines connaissances, on va faire des petites entrevues sur un jeu dont je vais vous parler plus tard. Un peu comme à la Kaamelott, mais on va dire comme des faits historiques. Je me suis beaucoup inspiré de la chaîne que je recommande beaucoup, Alteris. Qui lui fait des Uchronies en fait. Je pense en faire, mais pas beaucoup. Prêt. Votre orbe ? Correct. Ah, je sais quoi, il y a un chien. El Paso. Ah, il y en a un deuxième. Bonito. D'accord. Ok. Ils auraient pu quand même se prendre des non-français pour... Bon, c'est pas grave, ils sont gentils. Oui. Très bien. Ah, c'est le maître chien et gouverneur en même temps, dis donc. Bon alors, du bois, c'est parfait. De la nourriture. Je vais faire la nourriture un peu plus tard. On va faire venir les deux usines. Parce que les usines, c'est vachement cool quand on a un mode back as well. Prêt. Je vais tâcher de faire quand même une jolie ville, ne vous inquiétez pas. Maçon. Je sais que ce genre de vidéo ne peut pas plaire à tout le monde, mais... En tout cas, pour ceux qui ne sont pas déjà partis, c'est cool, merci. Votre ordre ? Votre ordre ! Votre ordre ! Je vais peut-être un peu aller explorer la zone un peu partout là quand même. Correct. Toc toc toc, voilà. Je sais que j'ai quand même dû mettre un ennemi à des anglais, sinon je ne pouvais pas jouer. Prêt. Ah, les chariots d'usines. Les chariots d'usines, on va les mettre là-bas. Correct. Oui. Bonjour. Très bien. Votre ordre ? Je le ferai. J'ai pas besoin. Excusez-moi. Parce que je compte, en fait, mettre des musiques pour vous, vraiment dans le thème de l'époque. Parce que la musique d'Azhov, je l'aime bien, la musique d'Azhov de base, mais j'ai vraiment voulu se faire une vidéo dans le thème, en fait. Oui. Très bien. L'échelle, je n'en ai pas besoin. Prêt. Votre ordre ? Très bien. Oui. Très bien. Correct. Oui. Des murailles. C'est un truc que je fais tout le temps, même en partie normale, en fait. Oui. Oui. De l'autre côté. On va envoyer un autre paysan. Bonjour. Vous allez arrêter de couper du blanc un peu. On va le faire, on va le faire là. Ça me paraît bien. J'adore, en fait, l'ambiance de ce jeu. Ce jeu-là me détend. C'est bizarre, mais pourtant c'est un jeu de guerre et tout ça. je trouve que quand on convertit ce jeu en mode builder comme ça, franchement j'aime beaucoup. Regardez, c'est les paysages, les bois, les bruits de moineaux. J'ai vraiment l'impression d'être à l'époque. Alors, vous allez arrêter de couper du blanc. Je le ferai. Vous allez venir ici. Ramasseur. Hop. Et voilà, c'est parti. On va faire venir un fort. Voilà. De France. Il me faut un architecte. Votre ordre, très bien. Je vais essayer de faire une belle ville quand même, bien à la française. Vous voyez, je suis en train de mettre tout ce qui est icurie, tout plein de trucs, de bâtiments qui ne serviront pas en gros. Mais c'est vraiment pour la skin en fait que je fais ça. Vraiment, là c'est vraiment la partie création quoi. Je vais peut-être enlever cette maison. Je vais peut-être faire ça. Parce que vous voyez là, je voudrais bien faire une petite place en fait là. Un peu fermé. Ah. Voilà. On va faire un truc. On va essayer de faire un truc comme ça. Je pense. Maçon. Prêt. Le fort. Le fort, on va le mettre... Ici. Je le ferai. Voilà. Petit con des rogues. Ils ont vraiment... Ils avaient vraiment des noms de glissards. Alors il faut dire qu'ils prenaient les noms la plupart du temps des tribus indiennes du coin. Ils cherchaient pas plus loin quoi. Votre ordre ? Est-ce que je remets ce bâtiment là ou pas ? Ça va peut-être faire un peu trop... Je pense que de l'autre côté je vais le remettre par contre. Parce que en fait là, je voudrais bien fermer comme un peu une place des Vosges. Mais... Non. Qu'est-ce que je peux répondre ? Ah décidez-moi ! Non, j'ai encore tué le cahier là. Faut vraiment que je trouve quelque chose qui le fasse. Pour vraiment faire une enclave. A la limite si je mets ça comme ça. Maçon. Ça, ça va le faire. Et là je vais pouvoir mettre un truc qui continue en fait. Genre une maison. Ou une autre... Un autre bâtiment comme ça. Ouais comme ça. Ah oui ! Bah voilà. Tout de suite on a des... Il faut que je le fasse comme ça. Il faut que je le fasse comme ça. Il faut que je le fasse comme ça. Je vais mettre un bâtiment avant. Maçon. Maçon. Voilà. On va faire comme ça. Té ou pépère ? Bah il est où lui ? Je vais envoyer là. Le quai qui est en train de... Le quai qui... Ah bah il est là. Oui. D'accord. Tu ne suis vraiment pas à mes ordres toi. Maçon. Bonjour. Maçon. Prêt. Maçon. J'arrête de les faire récolter parce que comme j'ai fait venir les usines ça ça augmente automatiquement les points de ressources. Donc je vous conseille ça pour ceux qui veulent faire un mode builder comme moi. C'est vraiment cool. Tout ça on peut garder tout ce qui est forêt etc. Bon les minerais ça c'est un peu rien dans le paysage. Bonjour. Donc là ce que je voudrais faire ça serait peut-être un... Ah non je ne peux pas. Mince. Je ferais peut-être un autre part du coup. Donc là la place avec l'église je pense. L'église elle est là. Ah c'est joli ça. Ça c'est joli ça. Où je pourrais elle le mettre. Ouais ça fait bien comme ça. Comme ça ça va terminer un peu la sorte de rue qui se forme ici avec un croisement. Ça va être fort sympa. Oui. Maçon. Bonjour. Bonjour. J'ai toujours adoré ce qu'il me disait dans les jeux stratégiques comme ça. Correct. Ça fait un peu P.O. feignant. Euh... Ah j'aurais bien voulu en fait faire ça là. Mais bon si j'enlève un arbre c'est chiant quoi. Je voudrais bien le garder cette arbre là. Qu'est-ce que je fais je l'enlève ou pas ? Euh... Ouais je l'enlève. Franchement je voudrais bien le garder cette arbre mais je suis obligé de l'envoyer. Non mais non on va t'inquié pas celui-là. Oui buchon. Bon de coup on a un bon de coup. Prêt. Buchon. Votre buchon. Bon je buchon. Prêt. Buchon. La logique quand même de ce jeu là faut vraiment tout faire manuellement quoi. Si tu veux faire un truc bien. On se devrait aller vite. On est le bucheron du roi. Idididid. Ah j'aimerais totalement qu'ils en sortent un nouveau d'Age of Empires parce que franchement... Mais à la même époque quoi. C'est... Je le ferais. Oui. Parce que franchement euh... Personnellement euh... Le 17ème siècle, le 18ème siècle moi ça me passionne surtout. Au niveau des colonies françaises et tout ça. J'adore quoi. C'est... Maçon. D'ailleurs en parlant de colonies euh... La prochaine vidéo que je compte faire c'est avec des amis. Ça sera un petit euh... Une petite série sur The Forest. Euh... On compte en fait faire une euh... Une colonie euh... Comme à l'époque un fort. Euh... Le fort Saint Louis. Et euh... On va essayer de... De vraiment de... D'organiser euh... D'organiser une administration coloniale avec un gouverneur euh... Chacun son rôle euh... Alors oui je sais c'est ça... C'est sur The Forest mais on a enlevé euh... Tout ce qui était euh... Mutants. On a vraiment mis le mode juste builder. Pour construire le fort. Et ensuite euh... On remettra le mode euh... Avec les indigènes euh... Pour euh... Pour euh... Pour faire un petit truc marrant quoi. Bouchon. Je le ferai. Vous savez un peu euh... Ce qui viendra par la suite sur la chaîne. Assez prochainement je pense. Euh... Qu'est-ce que je fais ici ? J'ai... J'ai voulu mettre l'église mais je sais pas en fait parce que... Ce qui me dérange avec l'église des français euh... C'est qu'elle a vraiment un look bizarre aussi. On dirait un peu Phantom Manor euh... Euh... À Walt Disney. Euh... Quand tu regardes les euh... Oh le pauvre gars. Euh... Ha ha ha. Quand euh... Quand tu regardes un peu le euh... Le look euh... Des euh... Comment des églises dans les autres nations. Mais franchement euh... Nous euh... C'est pourrave quoi. On dirait un truc euh... Un château rentré. Regardez, regardez, regardez. Ça a rien à voir. C'est... C'est super beau euh... Les bâtiments là euh... Avec les belles tuiles euh... Du sud et tout. Et là... On dirait un peu Paris. À l'époque hein. Avant Haussmann. Ça je voudrais bien faire la maison du gouverneur en fait. Enfin nous faudrait trouver un petit coin sympa. Je compte faire un port ici. Donc je vais agrandir la ville par ici. Bonjour. Euh... Je le fer correct. Prêt. Je vais mettre ce fort là là-haut. Très bien. Je recommande un nouveau. Les chiens. Prêt. Euh... On va tuer les... Les cavaliers pour un... Pour euh... Pour mettre le fort à la place. Votre ordre. Bonne chose de faite. Hop. Oui. Un cas. Quatre rois. Prêt. Correct. Le gouverneur de base il est euh... Heu... 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 Votre ordre. Alors en fait là le dernier fort j'ai envie de faire quelque chose assez RP. Euh... Genre euh... Une forteresse à l'intérieur ou euh... Je sais pas. Je sais pas encore en fait. Euh... Je vais peut-être le mettre euh... De côté. Oui. Et on verra ça plus tard. Et on verra ça plus tard. Donc euh... Prêt. Euh... Très bien. Prêt. Et là moi je crois que j'ai fait un autre hôtel de ville ici. Oui. Ouais encore je suis d'autre hôtel de ville hein. C'est vraiment pour euh... Pour euh... Pour le skin quoi. Pour le skin du bâtiment euh... Qui est vraiment... Qui est vraiment beau je trouve. Un peu euh... Un peu euh... Euh... Un peu à la hollandaise. J'aime beaucoup. Ah... Euh... Et alors qu'est-ce que je pourrais faire venir ? Euh... Bâtiment amélioré... La fortification étendue. Maçon. Le bâtiment beaucoup plus vite. Ouais c'est bien ça. Ouais c'est bien ça. On va construire beaucoup plus vite. Oui, je le ferai. Alors là. Là, là, là. Je voudrais... Euh... Peut-être un autre marché ici. Je vais faire beaucoup de marché dans la zone parce que là ça va être vraiment le... Le port. Maçon. Ouais comme ça c'est bien. Ouais comme ça c'est bien. Ouais comme ça c'est bien. Maçon. Maçon. Votre ordre ? Oui. Maçon. On va faire un groupe de trois chaque fois. C'est plus pratique. C'est plus pratique. En tout cas là il y a une crevasse en fait. Ah ouais j'ai pas fait gaffe. Une falaise. Euh... Il faudrait peut-être trouver euh... Ouais. Maçon. Maçon. Prêt. Oui. Maçon. Votre ordre ? Maçon. Ah ! Et finissez la maison. Voilà. Je le ferai. Et là on va se faire les... Oui. Le port. Le port. Le port. Euh... Maçon. Maçon. C'est une petite euh... Une petite zone bien sympa là. Avec des maisons et tout. Bonjour. Très bien. Oui. Maçon. 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 Prêt. Lui il construit un truc déjà construit là. Correct. D'accord. Votre ordre ? Prêt. Maçon. Maçon. Votre ordre ? Maçon. Prêt. Très bien. Euh... Là euh... Bah là il... Ah si ça serait bien un petit truc quand même là. Maçon. Là euh... Il faudrait faire euh... Il faudrait que jeaner que c'est entre euh... Le euh... Cette partie là de la ville et celle-ci. Là ça va être le centre-ville je pense. Donc là j'ai pas jamais été des quartiers résidentiels. Ou je sais pas une grande place avec l'église et je sais pas encore. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Très bien. Oh je pourrais mettre aussi ça mais non ça ça c'est peut-être mieux euh... Autre part. Je sais pas. Je sais pas. Maçon. Maçon. Votre or correct. Maçon. Et là ça pourrait peut-être le faire comme ça. Bonjour. Je le ferai. Maçon. Oui. Oui. Maçon. Oui je sais vous allez me dire messières utilisent beaucoup d'écurées mais les écuries ça fait franchement stylé quand même hein. ça fait grand bâtiment et en plus euh... quand j'arrête pas vous en parler vous voyez là... euh... sur euh... ça fait un peu à l'hollandaise euh... euh... j'aime beaucoup. Correct. Euh... L'église, à la limite, l'église, je pourrais la mettre là. Maçon. D'accord, vous voyez, en mode dock à sable, les mecs, ils envoient quoi ? Des émissaires, quoi. Qu'est-ce que c'est là-bas, des murailles ? Oh, le bon bleu, le canon ! Enfin non, ça me fait trop point à ça, quoi. Le pauvre gars qui arrive, les mecs, ils le butent avec un canon, quoi. Bonjour ! Faut dire que j'ai que ça. Ah oui, on va mettre des maisons. On va mettre des petites maisons. Maçon. A coller à l'église. Ça se faisait beaucoup, en plus. Maçon. Maçon. Surtout vis-à-vis de l'époque. Maçon. Maçon. Oui, maçon. Prêt. Votre ordre ? Prêt. Oui. C'est dommage que dans ce jeu-là, on puisse pas le planter des arbres, justement. Mais bon, c'est pas un builder à la base. Votre ordre ? C'est un jeu de guerre. Ah, ça fait bien comme ça, j'aime bien. Ouais. Ça fait sympa. Euh... Du coup, là, je verrais bien des plantations, en fait. Maçon. Ici. Bonjour, je le ferai. Peut-être ici aussi. Maçon. Prêt. Oui. Maçon. Prêt. Oui. Maçon. Si. Votre ordre ? Votre ordre ? Maçon. Oui. Oui. Euh... Faut que je fasse la maison du gouverneur, moi, en fait. Peut-être la faire ici... Je sais pas trop. Maçon. Bonjour. Le fort. Le fort. Le fort, je sais pas. Je crois qu'en fait, on va l'utiliser. Parce que là, la ville est commence à... à bien rendre, déjà. Ça va être un épisode court, hein. Prêt. Je vais pas faire en sorte que ça va être une série. Vu qu'en plus, vous savez, c'est quand même assez limité... euh... de construire dans... de construire dans... dans ce jeu-là. Je sais, cette vidéo... Cette toute première vidéo n'est pas fameuse, hein. Avis à tous ceux qui sont encore là, mais... J'avais envie de faire tout. Très bien. C'est... Je fais vraiment une chaîne pour... pour m'amuser. Pour vous faire découvrir un peu... euh... plus tard, hein. Dans d'autres vidéos, euh... des faits historiques et tout. Euh... Là, c'est... Maçon. Il y a un type à la porte, mais... J'ai pas envie d'aller voir, vu qu'il s'est déjà fait exploser. Maçon. Il s'est tellement fait exploser que je le vois même plus. Je rentre des gens. D'accord, c'est les tribus indiennes. Ah, ça aussi, c'est quand même excellent, hein. Euh... Voilà, je suis sur l'extension Zen Dynasty. J'ai aussi euh... C'est War Chef avec les... les Indiens. Franchement, c'est quand même vachement cool de les faire, les... les Indiens. C'est dommage, ça rend pas aussi bien que les villages comme ça, mais franchement, euh... C'est sympa. Oui, je le ferai. Euh... Ça... Le Saloon... Où est-ce que je pourrais le mettre, le Saloon ? Euh... Je sais pas si ça fait, euh... Le Saloon à l'époque, hein. Non, je veux pas le mettre, ça fait pas du tout l'époque. Ça, le Saloon, c'est... Je sais pas... Euh... 1850. Un parten de 1850, on peut dire. Maçon. J'aurais bien voulu faire, en fait, un fort en étoile, mais bon... C'est pas cette place. Oh, j'adore le son des cloches, vous entendez ? Ah... Oula ! Ah oui, carrément, il vient de pêcher. Ah, c'est vrai, les îles ! J'avais oublié les îles ! Bah, vous savez quoi ? Euh... Je vais faire quand même une petite, euh... Un petit truc... Avant d'arrêter. Je vais faire un petit truc, une petite colonie sur les îles, j'adore faire ça. Euh... Euh... Ce qu'on va faire, c'est d'ailleurs des guerres impériores. Euh... Du coup... Prêt ? Bah, du coup, je pense que là, la capitale est terminée, hein... Une petite vue d'ensemble, euh... Je pense que là, euh... Une petite maison du gouverneur avec les euh... Les annexes sur les côtés. Je pense que c'est sympa. Euh... Bonjour. Oui. On va vous faire... Coloniser une petite île. Très bien. Avec euh... Monsieur euh... Le gouverneur. Oui. J'adore aussi, euh... Les drapeaux dans le jeu, là. C'est bête, hein, mais euh... Les drapeaux, moi, ça m'a toujours fait rêver de les voir flotter comme ça. C'est super beau. Alors... Votre... Oui. L'hermione. En plus, l'hermione. Euh... D'accord. Ils peuvent pas monter. On va faire ça. On va pas le chercher. Oui. Très bien. Votre or ? Dans le jeu, là, il y a un seul truc que j'aime pas. Votre or ? C'est les bateaux. Enfin, la physique des bateaux. Oui. C'est du n'importe quoi, la physique des bateaux. C'est euh... On dirait des euh... Des grosses luges qui euh... Qui surfent très bien. Très bien. Oui. Je sais qu'il y en a une deuxième, je crois. Je suis pas sûr. Correct. Euh... Quand je joue à plusieurs, je sais qu'il y en a toujours une deuxième. Si on n'a pas... Très bien. Oui. Très bien. Correct. Ah, j'avais pas vu l'armée en fait. Prêt. Correct. Prêt. Oui. Euh... Très bien. Oui. Correct. Très bien. Prêt. Oui. Oui. Très bien. Oui. C'est bon. Oui. Un combat épique de la mort. Un élève largesse, des pauvres trégous. oh merde j'ai détruit l'arbre ah c'est tout ce que je voulais pas en fait oui c'est pas heureusement avec un solde détruit prêt oui je vais le faire là très bien prêt du coup le port je voudrais bien le faire ici correct donc c'est à côté de là bas oui très bien ou sinon non je suis ici maçon oui très bien votre ordre oui très bien oui bonjour que ça a l'air joli quand même ils ont pas peur hein les enjeux non 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 je me suis là là je me suis là dans tu 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 C'est parti. C'est parti. Voilà. Par contre, les Goyos, ils n'ont pas du tout construit... Prêt, correct. Maçon. Oui, maçon. Bûcheron, très bien. Maçon. Oui, oui. Votre ordre, je le ferai. Tu vas revenir. Là, je voudrais bien qu'on fasse un... Non. On va faire ça plus tard. Maçon. Ah, parfait, c'est ici. Oui, oui. Maçon. Prêt. Maçon, maçon. Oui, maçon, maçon, maçon. Maçon. Je le ferai. Votre ordre, très bien. C'est vraiment trop loin, ça. Je vais faire... Maçon. Maçon. En fait, dans ce jeu-là, si j'ai la possibilité de faire tout le temps ça, je le ferai. Des toutes petites îles comme ça, mais ça rend super mignon, je trouve. Ça rend super mignon. Moi, ça, ça a permis de faire plus de maisons, je crois. Oui. Bûcheron, très bien. Maçon. Prêt. Je le ferai. Oui. Maçon. Faire une petite... Une petite avant-poste, là. Oui. Correct. Très bien. Bûcheron. Correct. Bon, je pense que... Très bien. Fermier. On va lui faire un fin son avant-poste et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le fort, du coup, on l'aura... Votre ordre ? Bon, c'est pas grave. Oui. Fermier. On va les mettre fermiers, avant de la mettre dans les méandres des jeux vidéo. Donc, voilà, une petite dernière vue d'ensemble. La maison du gouverneur. Le fort du nord. On va l'appeler comme ça. Le centre-ville avec la petite place que, franchement, j'aime beaucoup. Là, tout ce qui est agriculture. Le prolongement de la ville avec le niveau... Le niveau... Avec le port. L'autre fort. Et là, c'était vraiment le must. C'est juste la petite île que j'adore. Et oui, bon... On va vraiment précisément défoncer les navires anglais. Ouais. Fermier. Et c'est sur ces magnifiques navires de pêche anglois que nous nous quittons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous en êtes arrivés jusqu'à là. Pardonnez-moi si la qualité n'est pas tellement top. Mon micro... Si je balbutine un peu, c'est ma première vidéo, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis un grand timide, on va dire. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez bien aimé. Qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. N'hésitez pas à en faire des constructifs. Allez, on se voit prochainement sur The Forest. Normalement, ouais. Je suis sur The Forest. Allez, à plus. Et merci d'avoir regardé la vidéo.